Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans One Shot. Aujourd'hui on va s'attaquer à To Your Eternity et voir ce que vaut son tome 1. Alors, créé par Yoshitoki Oma, la mangaka à qui on doit Mardock Tramble, que je ne connais pas, mais surtout à Silent Voice, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement pour le film d'animation, mais qui a la base un putain de manga, que je vous conseille d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que cette femme n'est pas une débutante. De son côté, To Your Eternity raconte l'histoire d'une sphère. Attends, tu vas comprendre. Cette sphère, envoyée par ce qu'on devine être un être divin, possède la capacité de se transformer en n'importe quoi, allant de l'apparence à la composition interne. Il rencontrera et se transformera en loup avant de faire la connaissance d'un jeune homme seul dans un pays froid, pour ensuite partir à la découverte du monde. Alors oui, je suis conscient que le synopsis est assez... déroutant. Mais c'est normal. Il faut dire que si je ne veux pas tout vous spoiler, il vaut mieux que j'aille dans le minimum légal, et vous laissez le plaisir de la découverte. Et en parlant de découverte, qu'en a-t-il été de la mienne ? Est-ce que ce tome 1 me donne envie de lire la suite ? Alors déjà, au premier abord, ça peut paraître un peu strange, et pour certains d'entre vous, ou certaines, il faudra sûrement s'accrocher. Parce que le début, en plus d'être un peu lent avec un sujet original, ce qui peut en rebuter certains, et je comprends, et bien il est assez dur dans ce qu'il nous propose, et même un peu tristoune. Ouais, je dis le mot tristoune, j'ai 40 ans, et alors ? En gros, c'est le genre de début, soit ça passe, soit ça casse. Et pour moi, c'est très bien passé. Tout ce premier tome transpire la poésie à plein de nez, c'est très philosophique, et il y a vraiment un propos sur l'être humain qui est vraiment cool. Le tout, si on oublie la sphère, qui se transforme en n'importe quoi, dans un environnement qui pour l'instant paraît réaliste. Même si, on se doute, il y aura pas mal de trucs spirituels et divins, et ça donne un vrai charme au manga. En lui-même, ce premier tome se sépare en deux parties. Une première qui nous permet de comprendre le monde dans lequel on est, de comprendre les pouvoirs de la sphère, en gros une introduction qui dure à peu près un tiers du manga, et enfin le reste qui semble commencer la véritable histoire. Après, est-ce que c'est toute l'histoire ? Est-ce que c'est juste un arc ? Est-ce que ça va être plein de petites histoires qui vont s'enchaîner les uns aux autres, avec comme seule continuité la sphère qui se transforme ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, tout semble indiquer que c'est la vraie histoire, ou en tout cas le vrai premier arc. Et dans ce tome 1, que ce soit la première ou la deuxième partie, elles sont vraiment géniales. La première a un côté beaucoup plus doux, beaucoup plus poétique et beaucoup plus poignant. Et la deuxième, elle nous ramène à des côtés beaucoup plus humains, des rapports de société, entre les gens, entre les tribus, et le tout, encore une fois, avec la sphère qui est au milieu de tout ça. La sphère qui justement, que ce soit dans la première ou la deuxième partie, est plus un témoin qu'autre chose. Et du coup, cette vision de la sphère, c'est un peu la nôtre en tant que spectateur. C'est un peu comme vous savez, dans un film, tout le monde est au courant des pouvoirs magiques, par exemple, sauf Harry Potter qui arrive. Et du coup, ça nous donne une excuse pour tout expliquer, des trucs que normalement, on ne t'expliquerait pas. Et ce qui est cool dans ce premier tome, c'est que tu ne sens vraiment pas l'exposition se mettre en place. C'est une fois que j'y réfléchis deux secondes que je me suis dit, ah oui d'accord, là c'est l'exposition, parce que ça passe super bien, c'est très fluide, et c'est vraiment très cool. Parce que faut le dire, la narration de la mangaka est un bijou. Elle nous l'avait déjà montré dans Asseline Voice, ou son autre oeuvre, je ne sais pas, peut-être qu'elle est bien, dites-le moi en commentaire. Mais ça n'empêche qu'on est pris directement, on est absorbé dedans, on a envie de lire ce qui se passe, on est totalement pris, et on a envie de savoir la suite. Et le tout est renforcé par le visuel. Totalement en adéquation avec l'histoire, c'est vraiment magnifique. Empli d'émotions, de gravité, et avec un excellent découpage. A la fois fluide et pouvant prendre son temps, le découpage me donne l'impression d'être comme une BO de film. Elle suit l'histoire et l'accompagne, pour enfin la renforcer. Et c'est pareil avec le visuel en règle générale, que ce soit les expressions faciales, le chara-design, ou tout simplement les décors, tout est magnifique. Mais encore une fois, rien de surprenant, quand on connaît l'autrice. Voilà pour le petit résumé de ce que j'ai pensé de ce premier tome. Mais maintenant, les questions qui fâchent. Déjà, pour un premier tome, est-ce que c'est une bonne accroche ? Franchement ? Ouais. L'histoire est originale, on plonge dedans très facilement, elle nous accroche et nous donne envie de lire la suite. Elle nous donne envie de lire la suite du premier tome, mais ce premier tome dans sa globalité, est-ce qu'il nous donne envie de lire le reste ? Bah moi, perso, oui. Encore une fois, carrément. Ce qui fait toujours un peu peur avec les premiers tomes originaux, c'est que quand tu lis le premier tome, t'es totalement dedans, et quand tu continues, parfois tu vois qu'ils prennent une route un peu... facile et pas originale. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas de To Your Eternity. Alors, au vu de la fin du premier tome, les facilités et les redondances pourraient arriver, ce serait assez facile à faire, mais au vu de ce qu'a fait la mangaka avant, et au vu de ce premier tome dans sa globalité, ça n'a pas l'air d'être le cas. L'atmosphère globale étant très sérieuse et particulière, pour l'instant, si jamais ils tombaient sur quelque chose de pas original et de redondant, ce serait à la fois dommage, et faudrait vraiment le faire exprès, je pense. Personnellement, j'ai limite plus peur que ça s'essouffle, parce que pour l'instant, au Japon, il y a 12 tomes de sortie, et c'est pas fini. Ce qui, je trouve, pour ce genre de manga, est un peu long, parce que vu l'ambiance et le chemin que le scénario semble prendre, je ne vois pas comment faire 12 tomes et plus, sans être redondant, ou alors aller dans un truc plus classique. Bon, il y a des possibilités, mais ça me semble compliqué de rester à ce niveau, sans s'essouffler au bout de 12 tomes et plus, même si, étant donné la mangaka, j'avoue que je suis un peu plus rassuré, et je lui fais confiance. Pour conclure, je vous conseille d'acheter ce premier tome. Il a franchement un bon potentiel, et il fait partie des mangas que je souhaite continuer un jour. Sinon, ben... Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si mon analyse de ce premier tome vous a plu, et qu'il vous a donné envie de le lire, ou si au contraire, vous avez déjà lu le premier tome et plus, et si je suis dans le vrai ou dans le faux, dans mes expertises. Par contre, on n'oublie pas un petit attention spoiler avant de mettre votre commentaire sur le premier tome et la suite, histoire de ne pas gâcher le plaisir des gens. Sinon, ben si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça, me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis en train de bosser sur un prochain top qui me prend pas mal de temps, parce que j'ai pas envie de me foirer sur ce sujet, mais j'espère le sortir très vite. Bref, merci encore une fois pour les 1000 abonnés, ça me fait très plaisir, et d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo où je vous propose de choisir un sujet de vidéo dans les commentaires, et la proposition de sujet à qui aura le plus de likes dans cette vidéo, eh bien, je le choisirai tout simplement. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je vais vous laisser, et en attendant, passer une excellente journée, slash sorrel, slash un cerveau à 13 passe-temps. Je me demande combien de gens penseraient à faire des trucs pervers s'ils pouvaient se transformer en ce qu'ils voulaient. Sûrement quasi tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada